Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour notre podcast radio Un jour à Cannes, depuis le Palais des Festivals pour cette 76e édition du Festival de Cannes. Que s'est-il passé aujourd'hui sur La Croisette ? Voici donc le programme cinématographique. Au Grand Théâtre Lumière, il y a eu dès 8h30 la montée des marches de l'équipe du film Monster de Kore Eda Hirokazu. C'est une deuxième puisqu'hier ils ont été présentés. Et d'ailleurs c'était le premier film de la compétition qui a été présenté cette année. Donc il a été présenté hier soir à 19h et donc ce matin 8h30. Ensuite le film Le Retour de Catherine Corsini, film français, qui a été accompagnée avec son équipe de films et de castings à 11h30 précise pour une deuxième projection puisqu'ils ont été projetés également hier. D'ailleurs j'en profite, c'est la permettre d'avoir la séance de rattrapage, j'en profite pour vous donner le casting de ce film, Le Retour de Catherine Corsini, puisque hier j'ai omis de vous le donner dans notre podcast. Nous avions notamment Virginie Ledoyen quand même, qui interprète Sylvia, Denis Podalides qui interprète Marc, Aïsatu Diallo Sanya qui interprète Kedija, qui est donc l'actrice principale de ce film, et ses filles Suzy Bemba, c'est Jessica, et Esther Go Ourouf qui interprète Farah. Ça c'était la séance de rattrapage puisque je ne voulais pas dire. Alors ensuite, à 14h30, projection du film en compétition de jeunesse, le printemps, King Chun Chun de Wang Bing. C'est un film qui nous vient de France, Luxembourg et Pays-Bas. Zili, à 150 km de Shanghai, dans cette cité entièrement dédiée à la confection textile, les jeunes affluent de toutes les régions rurales traversées par le fleuve Yangtze. Ils ont 20 ans, ils dorment ensemble dans des dortoirs, des ateliers, mangent des enlées coursives, ils flirtent, plaisantent, se chamaillent derrière leur machine à coudre. Ils travaillent sans relâche pour pouvoir un jour s'acheter une maison, élever un enfant ou monter leur propre atelier. Entre les amitiés et les liaisons amoureuses se nouent et se dénouent au gré des saisons, des faillites et des pressions familiales. Voilà pour ce film Jeunesse, le printemps, de Wang Bing. Ensuite, c'est un film hors compétition qui a été projeté à 19h avec l'équipe de casting, forcément sur la montée des marches du palais des festivals. C'est le film qui était très 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 attendu, Indian & Jones and the Dial of Destiny. Indian & Jones est le cadran de la Destinée de James Mangold, film donc hors compétition qui nous vient tout droit des Etats-Unis, d'une durée de 154 minutes. Avec au casting Harrison Ford qui interprète bien sûr Indian & Jones, Fobé Valerbridge qui interprète Elena, Antonio Banderas pour Reynaldo, Boyd Holbrook pour Klabert et Mats Mikkelsen pour Jürgen Voller. Alors, je vais vous donner bien entendu le... Alors, ce synopsis donc de ce film intéressant, bien entendu, à savoir, il s'agit du cinquième et dernier volet de la saga Indian & Jones qui met donc en vedette Harrison Ford bien entendu qui est présent bien entendu aussi sur la croisette. En 1969, en pleine guerre froide, l'archéologue et aventurier américain Indian & Jones se montre opposé à la course à l'espace en raison du fait que les Etats-Unis ont recruté d'anciens nazis pour battre l'Union soviétique dans cette compétition. J'en dis pas plus. Et ensuite, donc, à 22h30, dernière montée des marches pour le Grand Théâtre Lumière avec la présentation du film en compétition Black Fleas de Jean-Stéphane Sauvert, film qui nous vient des Etats-Unis, 120 minutes de durée à New York, Holy Cross, jeune ambulancier fait équipe avec Rutkowski, un urgentiste expérimenté confronté à une extrême violence. Il découvre les risques d'un métier qui chaque jour ébranle ses certitudes sur la vie et la mort. Et nous avons un sacré casting puisque Sinpen interprète Rutkowski et T. Sheridan interprète Cross. Voilà, ensuite, dernière info de la journée, c'est bien entendu le cinéma de la plage sur la croisette à partir de 21h30, projection du film Badlands ce jeudi 18 mai de Terrence Malick, film qui est très ancien puisqu'il est de 1973. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la croisette. Rendez-vous demain pour Un jour à Cannes. C'était Jérôme pour RVPB vipradioonline.fr Sous-titrage Société Radio – Sous-titrage FR 2021